Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui dans l'impréciation de SketchUp Mec 2017, nous allons voir leçon 29 qui portera sur le TP, donc partie 2 au niveau du jeu de dame. La dernière fois on s'est amusé à créer le damier, cette fois-ci on va s'amuser à créer le pion. Donc sans plus attendre, regardons cela dans SketchUp. Donc ici on retrouve le damier qu'on a créé la dernière fois dans la partie 1 et maintenant on va s'amuser à créer le pion. Donc on va prendre l'outil C afin de faire notre cercle, on va définir les côtés, on va dire 48 et on fait entrée. Et on va définir, donc le diamètre fait 2,2 cm, donc ce sera 1,1 cm. Donc là je fais tabulation, je tape 1,1. Bien évidemment il faut que vous soyez en cm, rappelez-vous ici vous allez dans fenêtre, on va aller dans info sur le modèle. Et là vous aurez au niveau de votre onglet unité, longueur, unité longueur, cm. Très bien, donc maintenant je prends l'outil P pour faire un tiré poussé et je vais faire 50, donc en l'occurrence 0,5, parfait. Donc si on regarde au niveau du top, on va prendre l'outil décalage, touche raccourci F et on va faire un décalage de 3 mm. On y était, voilà. Juste après ici, on va faire un décalage juste de 1 mm. Voilà. Et ici on va faire un décalage, donc on va prendre l'outil C histoire de faire un cercle, on va se mettre ici. Automatiquement, voilà, il nous indique le cercle. Et celui-ci fait 4 mm de diamètre, donc on aura 0,2. Voilà, parfait. Donc ici, on continue, voilà, on a 0,1. OK. Donc là on va faire un tiré poussé de 0,1 cm. C'est-à-dire 1 mm, tout simplement. Et ici on va faire un petit tiré poussé, comme ça. Et là, on va faire à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, en dessous, vous voyez ici, on a un tout petit décalage. Donc on va prendre ici et on va marquer 1 mm, c'est-à-dire 0,10 cm. Voilà. Je lui fais un petit tiré poussé, mais vraiment tout petit de... Allez, on va dire 0,3. Très bien. Donc là, on vient de terminer le pion pour notre jeu de dame. Donc on va faire en sorte de le sélectionner entièrement. On clique bouton droit et on fait créer un composant. On va l'appeler pion marron. Au niveau de la liaison, je vais faire en sorte de définir horizontal. Et je fais créer. Très bien. Donc une fois que notre pion est créé, on clique dessus. On regarde maintenant ce qu'on a défini. On l'a marqué pion marron. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est créer pion blanc. Donc j'appuie sur M. Alt sur Mac, Ctrl sur Windows. Et je fais un duplicate. Ensuite, je fais éclater. Afin de pouvoir créer un nouveau composant. Et je fais créer un composant. Cette fois-ci, je vais l'appeler pion blanc. Au niveau de la liaison, je définis horizontal. Et je fais créer. Donc là, il me demande de remplacer. Parce que tout simplement, je devais être sur une ancienne leçon. Et je vais garder ça. Donc on fait remplacer. Normalement, bien évidemment, dans votre cas, vous ne l'aurez pas. Regardons un petit peu au niveau des calques. Donc on va faire fenêtre. Et on va regarder les calques. Donc ici, les calques, je m'aperçois que je n'ai rien. Donc pas de problème. Et si on regarde maintenant les composants. Alors on va regarder les composants. Voyons ce qu'on a. Je clique sur ma petite fenêtre. Et là, j'ai le pion blanc et le pion marron. Parfait. Donc ces deux-là, je les supprime. Je n'en ai plus besoin. Et quand je glisse ici mes éléments, je vais pouvoir le placer correctement. C'est ce que je voulais. Très bien. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est mettre de la couleur. On va faire en sorte de mettre une couleur, une texture en fin de compte pour notre pion blanc. Qui est ici. Et une texture pour notre pion marron. Donc on va aller appuyer sur B. Et on va accéder aux différentes couleurs. Comme pour la partie 1, au niveau du damier, bien évidemment, je vous donnerai un fichier zippé. Ou tout à l'heure, je vous montrerai où récupérer ces informations. Vous pourrez récupérer à la fois les textures qui vont s'appliquer sur les pions blancs et marrons. Et bien sûr, vous aurez le fichier zippé. Ok. Donc on vient de faire en sorte de créer les deux pions. Donc on a le pion blanc et le pion marron qui sont deux composants. Maintenant, le but, bien évidemment, c'est de mettre de la couleur. Donc je vais prendre le premier, celui-ci. Et je vais le mettre là. On va faire en sorte de lui créer une couleur. Donc on va aller dans couleur, nouvelle texture. Et on va appliquer par exemple cette texture. On laisse ici 10 cm. Et on va l'appeler pion blanc. Je clique sur OK. Je fais en sorte d'entrer dans le composant. Pardon. Je fais en sorte d'entrer dans le composant. Je prends ma texture. Je zoom pour qu'on puisse bien voir. Touche Shift enfoncé. J'appuie. A vous de voir si vous voulez modifier ou pas la couleur. Pour l'instant, je laisse comme ça. Elle n'est pas très belle. Mais bon, c'est pour donner un style, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette texture. Et on va l'appeler pion marron. Je fais OK. Je prends ici mon élément et je le glisse là-bas. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire identique. Sauf que, regardez, je vais faire ça. Je double-clique. Je prends celui-ci. Touche B, Shift enfoncé et je clique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de noircir celui-ci. Donc, je fais édition. Et là, je vais tout simplement, voyez, modifier mon curseur. Afin que celui-ci soit un peu plus foncé. Voilà. Après, à vous de voir, vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Vous pouvez changer la texture. Là, je vous explique juste la technique, comment faire. En tout cas, voilà. On vient de créer nos deux pions. On a le pion blanc ici et le pion marron. Après, il suffira de cliquer ici. Vous voyez. de faire M, Alt sur Mac et Control sur Windows. Pardon, je recommence. Voilà. Zut. Je clique ici, M, Alt et Control sur Windows. Et là, je multiplie 1, 2, 3. Donc, je fais fois 3. Et voilà. Il nous restera simplement à créer les trois rangées. Donc, on aura ici, première rangée, deuxième rangée et troisième rangée. Et vous ferez de même pour le jeu de dame. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous ferons en sorte de créer tout simplement ici. Donc, on va faire en sorte de lui créer ici un petit velours. Tout simplement. Et ici, on va lui créer un design un peu plus sympathique que notre jeu de dame. Parce que là, pour l'instant, c'est juste un carré. Ce n'est pas très beau. Pour finir, je vais vous montrer, comme d'habitude, sur le site internet, savoirpourtous.eu. Afin de récupérer les éléments, à la fois les textures et le pion qui vous donnera tous ces éléments. Donc, je vous mettrai tout simplement le damier avec les pions. Comme ça, vous aurez la totalité. Là, je n'ai pas fini. Mais quand vous récupérez le fichier SKP, vous aurez le jeu de dame. Simplement, avec ses différents pions de couleurs. Blanc et marron. Donc, il suffira d'aller sur le site. Donc, savoirpourtous.eu. Vous allez dans graphisme. Vous cliquez ensuite sur SketchUp Make 2016. Ici, on a les vidéos et les exercices. Donc, on clique sur exercices. Là, vous aurez la dernière fois, c'est ce que je vous avais mis. Et si vous cliquez en dessous, vous avez maintenant la leçon numéro 29, partie 2. Création du plomb blanc et noir. Et ici, vous aurez le petit fichier zippé qui vous permettra de récupérer ce que je vous disais à l'instant. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.